Musique Coucou les amis, comment allez-vous ce matin ? Nous ça va, on se réveille tranquillement, enfin c'est un petit moment qu'on est debout mais on va dire qu'on a encore rien commencé ce matin, même si aujourd'hui c'est le grand départ, on a encore rien commencé, pourtant il est déjà 10h30 pratiquement, mais bon le plus gros des choses sont faites puisque le plus gros c'est les valises et qu'elles attendent là dans le couloir, on a plus qu'à les mettre dans la voiture, mais il nous reste encore les couettes à enlever des lits pour les emmener chez ma soeur et puis c'est tout, et puis mettre les trucs de douche, le maquillage, le déo, etc. Parce que ma soeur à chaque fois elle me dit non tu prends pas de jet de douche, ça sert à rien que tu te charges pour rien, il y en a à la maison, voilà. Donc du coup il nous reste pas grand grand chose à faire, donc on prend un peu notre temps, voilà. Sinon en tout cas j'espère que vous ça va, moi ma migraine est enfin passée, hier soir j'avais encore un peu mal mais rien de bien méchant, du coup j'ai repris juste un doliprane hier soir après notre série, et j'ai essayé de dormir tant bien que mal parce qu'il y a un monsieur là qui est juste là, vous voyez lui là, et bah il a ronflé. Mais juste léger hein, franchement... Franchement je vois pas de quoi tu parles. Franchement en ce moment Mathieu il ronfle énormément mais vraiment beaucoup, je crois qu'il y a que la nuit d'avant qu'il avait pas ronflé, sinon il ronfle tout le temps, donc il y a une nuit où c'est moi qui va dormir dans le canapé, et puis en fait j'ai tellement mal à mon dos quand je me lève le matin, que Mathieu m'a dit, bon quand c'est comme ça tu me le dis et je m'en vais, voilà. Donc là cette nuit à 4h, 4h30 je dormais pas, donc j'ai dit mon petit chat là je dors pas, est-ce que tu peux aller dans le canapé ? Il m'a dit bah oui j'y vais. Donc du coup nous dormons séparément en ce moment, parce que le monsieur il ronfle, mais normalement la chose devrait être réglée, puisque mon beau frère, donc le mari de ma soeur, où on va aller tout à l'heure, est un gros ronfleur aussi, mais lui il est pire que toi encore, et ma soeur est préparatrice en pharmacie, donc elle travaille dans une pharmacie, elle a un médicament qui diminuerait les ronflements, et donc ça marche sur lui, donc du coup Mathieu va tester aussi, donc normalement on devrait récupérer nos nuits ensemble, parce que là ça devient compliqué quoi, alors franchement je suis fatiguée de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Mais elle dit ça, mais je suis sûr que c'est pas vrai, moi ça m'a jamais réveillée, c'est que je dois pas tant ronfler que ça. Non mais la blague quoi. Bref, donc du coup, on se motive, parce que moi faut que je fasse ma douche, les filles faut qu'elles s'habillent, parce qu'elles ont dit qu'elles voulaient se laver chez Tata, faut qu'on passe l'aspirateur, qu'on fasse le petit ménage, etc. Donc go, on se motive, parce que pour ceux qui n'ont pas encore suivi, ou qui arriveraient sur la chaîne, aujourd'hui c'est le départ chez ma sœur, qui est à Paris, alors que nous on est en Bourgogne. Voilà. Donc il faut quand même se motiver là. Un petit peu. Allez c'est parti. Bon, on avance bien, parce que là la voiture est quasi chargée en entier, on a mis les chargeurs, l'anneau, l'humine, parce que j'ai une vidéo à tourner avec ma sœur, les cages des chiens sont dans la voiture, on a mis les couettes, les oreillers, etc. Donc ça c'est cool. Les douches sont faites, du moins pour Mathieu et moi, puisque comme je vous l'ai dit, les filles veulent faire chez ma sœur. Il nous restera juste les brosses à dents, tout ça, à mettre. Là on est en train de préparer à manger, sachant que Sarah et Romane finissent les gnocchis, parce qu'il en restait. Mathieu finit les petits pois, et Roxane et moi on va manger de la purée. Donc c'est assez rapide à midi, sachant que là il est midi. On est pile dans les temps, parce qu'il faut qu'on parte à 13h pour être environ à 18h. Chez ma sœur, on compte 18h, 18h30. Ça serait bien avant, mais je ne pense pas. Donc je pense que ça sera dans ces eaux-là. Donc ça va. On est plutôt à l'heure, pour le moment. Donc c'est cool ! Ouais c'est cool ! Bon, c'est le moment du grand départ. Il est 13h, tout pile. Donc on est dans les temps, nickel. On a mis le mangeoir à poissons, le distributeur de nourriture automatique. Donc comme ça il est réglé, on va laisser la lumière allumée. Comme ça les poissons, comme on a des petits, ils peuvent quand même se développer, etc. Donc on va laisser allumée, et de toute façon, vu qu'il y a ça, on est obligé de laisser ça ouvert. Donc voilà. Les volets sont fermés. On a mis tout le monde, enfin les filles sont dans la voiture, Sarah et Romane, parce qu'elles attendaient impatiemment dans l'entrée de la maison. Donc je leur ai dit, aller dans la voiture, ça ne sert à rien d'attendre impatiemment. Roxane n'arrête pas de nous dire, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc on y va, je crois qu'il est temps, chef Ibu. On fait un dernier tour pour vérifier qu'on n'a rien oublié, qu'il n'y a rien qui tourne, qu'il y a la poubelle, par exemple, à emmener, etc. Les sèches-linges sont éteints, etc. Donc voilà, tout ça s'est fait. Le tour de la maison est effectué également. Donc go, c'est parti, quoi ? On est parti pour... T'as pris de l'eau, si t'as soif ? Ah, pas du tout. Ah, bah, faut peut-être prendre de l'eau. Nous voilà tous dans la voiture. Ça y est, on roule même, Andy. Je n'avais pas pris la caméra avant parce que quand on part de la maison, la route, elle est un peu sinueuse comme ça et on est un peu handballé dans tous les côtés. Donc du coup, j'attendais un petit peu, mais là, ça y est, on roule bien. Donc du coup, j'ai pris la caméra. Donc on est tous en voiture. Il est 13h10, donc autant vous dire qu'on est vraiment pile poil dans les temps. Franchement, c'est rare qu'on soit dans les temps comme ça. Souvent, on a 20 minutes, une demi-heure de retard. Mais là, on a dit, on part à 13h. À 13h, on était dans la voiture. C'est vrai. Franchement, nickel, parfait. Donc là, le GPS nous dit 17h20 chez ma sœur. Mais comme M. Ibu fait beaucoup pipi... C'est pas vrai, il ne faut pas la croire. Eh bien, je compte plutôt 18h, 18h15, peut-être même 18h30 si ça bouche un peu sur Paris. Non, si ça bouche un peu sur Paris, mais on est dimanche. Ah non, c'est les retours, mais ça doit être dans l'autre sens. Parce qu'il y en a qui reprennent. Oui, mais il y en a qui reprennent. Les Normands, là, ils reprennent là. Oui, mais on ne devrait pas être trop, trop embêtés. Normalement, oui, sur la route, ça devrait aller. C'est pour ça qu'on est parti à 13h. C'est parce qu'on n'est pas non plus arrivé à 20h. Au moins, là, on a un peu de rap devant nous et c'est mieux comme ça. Donc, en gros, ça nous fait 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 4h, 4h30, 5h de route. Donc, bon, ça va. Indi, on a fait pire. Allez, c'est parti, les amis. On vous emmène avec nous sur 4 semaines. Euh, non, pas 4 semaines, 4 jours. Ta soeur était pas au courant, je crois. Non, 4 semaines, je ne crois pas. 4 jours, on va dire, de mini-vacances. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On roule, on roule. Bon, comme d'hab, vous allez m'entendre bizarre parce qu'on est sur la route. Donc, à chaque fois, vous m'entendez un peu comme ça. Mais on roule, il nous reste 2h tout rond de route. Là, il est 15h30. Donc, dans une demi-heure, déjà, on va prendre le goûter. Après, il nous restera 1h30 de route. Franchement, ça passe vite. Ça roule, ça roule bien, même si on discute bien, même si un coup, on a du soleil, un coup, il pleut, un coup, il y a du vent. Parce que là, on a pas mal de vent sur la route, ça souffle bien. Mais je viens d'avoir un ami au téléphone qui m'a dit qu'il y avait encore une nouvelle tempête là-haut, du coup. Parce qu'ils ont déjà eu Rennes, là, Nice. Rennes. Le Nice. Et là, apparemment, il y a la tempête Franklin. Donc, ça m'a soufflé. C'est pour ça qu'à mon avis, on a déjà un peu de vent sur la route. Donc, on roule tranquille, quoi. Comme d'hab, on est prudent, enfin, surtout le chef. Hardy chef. On roule plus, les amis. On est en pause goûter à 16h, tout pile. Donc, du coup, là, petite pause, ça fait du bien. Sarah, mange un esquic, Romaine, mange quoi ? Un roulé pepito, moi, une crêpe, un petit chocolat. Et Mathieu, il est parti chercher un petit café. Allez, comme ça, ça va lui faire du bien. On est arrivé, enfin. Sans difficulté. Il est 18h. Pour une fois, on a trouvé une place tout de suite. Ouais, trop facile. Sans que ma soeur s'enlève de sa place privative. On va dire ça comme ça. Oui, c'est une place privée. Là, on est garé pas loin de chez elle. Donc, c'est parfait. Une vraie place pour notre grosse voiture. C'est parfait. Donc, du coup, on va prendre un maximum de choses pour éviter que Mathieu fasse trop d'aller-retour. On va en prendre un maximum, comme ça, on sera tranquille. Et direction chez Tata. Roxane, on est arrivé chez Tata. T'es contente ? Ouais. On va voir qui ? Lucas. On va voir Lucas ? Oui. Et bébé Sacha. Et bébé Sacha. Et qui d'autre ? Et Cléa. On est arrivé, les amis. Ça y est. Je suis chez ma soeur. On a défait tous les... Tu veux rentrer ? On a défait tous les sacs et tout. On a discuté parce qu'après 5 heures de route, c'était bien de se poser un peu. Du coup, il est déjà 19h11. Ça passe trop vite. J'en ai marre. Et Sandy, elle a dit, en plus, demain, on se lève. Donc, du coup, là, on va manger des cacahuètes parce qu'on aime bien manger des cacahuètes et comme ça, on peut discuter pendant que les petits jouent. Depuis qu'on est arrivé, de toute façon, on ne les a même pas vus. Petit Sacha fait dodo et cousins, cousines, tous en train de jouer. Donc, les grands, on est tranquilles. C'est ça qui est bien. Indie. Sacha, tu me fais un câlin ? Attends, je les range. Mais viens, ouais, vas-y. Calme. Oh, bah, dis tout ça. Tout ça, encore. Oh, bah, dis les bisous et tout. Attends, je te tâte pour voir si c'est bien quoi. C'est bon, là ? Tu m'as bien tâtée ? Qui c'est qui nous chantait cette chanson ? Ah, oui, c'est vrai. T'as raison. Bon, quelle heure il est ? Ça passe trop vite, les amis. Il est 22h10 déjà. Ça va, Roxane ? T'es bien chez Tata ? T'es contente ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, tonton ? Sens. Sens, ça sent très bon. C'est de la menthe. C'est de la menthe ? C'est de la menthe fraîche. Ça sent mauvais ? Ça sent mauvais, tonton ? C'est pas grave. Oui, les 22h10, on a tous mangé. On a fait manger les petits avant. Après, c'était nous. Et là, les petits... Tonton, il a mis un film. Tu l'auras mis quoi ? Ah oui, les indestructibles. Ils sont en train de se parler à un signe pour ne pas couver quand je mime. N'importe quoi. T'as compris ce qu'elle t'a dit ? Ouah ! On prendra un petit bonhomme dans Jumanji, là, tu sais. Mais oui, tu vois. N'importe quoi. Ah, puis, il n'a pas compris. Le gamin. Oui, il y a une tétine. Non, pour tremper. Il a la tétine, le gamin. Oh là là. Tu ne comprends rien en plus. Je crois qu'il est fatigué, là. Donc, du coup, là, les petits wesh-près, ils regardent les indestructibles. Et Sandy, elle essaie désespérément d'endormir sa chambre. Elle n'est pas décidée, là. D'habitude, il dort à 7h30, là. Tiens, on vient d'aller à la maison. Il dort au soja. Hum, miam, miam. Il va kiffer. Délicieux, vas-y. Allez, vas-y, fais voir si tu aimes. Voyons voir. Ça se trouve, elle fait un gros bire. Non, elle va aller. Oh, il regarde, il ne dit rien. C'est incroyable. Hum, c'est très bon, ça. Bon, du coup, on se fait un coffee time. Ah oui ? Eh, même chez Sandy, c'est possible coffee time. Bon, toi, c'est tea time. Oui. Moi, c'est chocolate time. Chocolate time. Et toi, c'est coffee time. Et Adrien, c'est quoi ? Coffee time. Non. Non, c'est thé ? Tea time. Bon, c'est un peu le melting pot. Non, c'est bon. Pourquoi ça ? Les mousses sur chocos. Les chocomousses. Tu te vois ? Les délits mousses. Oui, les chocos sur chocos. Ah oui, c'est ça. T'as à peine arrivé, ça y est, il faut que tu fasses de la voiture. Je te l'avais dit. Bon, les amis, il est tard. Il est minuit 15. De toute façon, j'en passe toujours trop vite. Tout le monde est au dodo, mis à part Roxane. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça change de d'habitude ? Non. Roxane, elle dort toujours très tard. Donc là, elle m'a dit, enfin, je suis fatiguée. Donc du coup, on va essayer de la mettre au dodo, en espérant qu'elle ne réveille pas ni Cléa, ni Sarah. Parce que Romane est de l'autre côté. Elle dort dans la chambre à Lulu et à Sacha. Mais elle ne va pas être réveillée pour le coup. Mais j'espère que Roxane ne va pas réveiller Sarah et Cléa qui, pour le coup, dorment. On verra bien. Bref, du coup, on va aller tous se coucher. Je vais aller finir de monter le vlog. L'importation va se faire très rapidement vu que ma soeur a la fibre. En deux minutes, ça va être fait. En tout cas, ici, ça souffle sévère. Puis tout à l'heure, ça souffle, ça pleut. Mais apparemment, demain, il ne fait pas mauvais. Donc on va pouvoir se balader. Parce que demain, ma soeur, elle a un rendez-vous pour les interrupteurs de sa maison. Et du coup, nous, on garde les petits. Mais parce que c'est nous qui l'avons voulu. Et du coup, on emmène les petits en balade. Donc on vous emmènera avec nous. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il pleuve. Pour l'instant, c'est écrit, la pluie arrive. Regarde. La pluie arrive. Pourquoi tu te mets un genou ? Tu sais, si on le voit, ce n'est pas grave. C'est trop de genou. Mais pour ne pas te gêner. Non, mais ce n'est pas grave. Qui est-ce ? Ça va, ça s'appelle qui ? Alors, anti-ronflement. Peut-être que cette nuit, du coup, je pourrais dormir. Oui, parce que tu ne vas pas ronfler. Non, tu ne vas pas ronfler. Je ne ronfle jamais. Plusieurs fois, il ronfle un peu. Oui, mais Adrien, il ronfle plus fort que Mathieu déjà. Mathieu, il ronflote. Il ronflote, non, il ronfle quand même. Ah oui, il crie. Il hurle. Ah non, Mathieu, il fait. C'est ça. Ou alors, il va faire. Le truc, je ne t'aborde pas. Donc là, je pense qu'il va respirer fort. Mais il ne va plus ronfler. Oui, c'est ça. Mais c'est toi, en plus, tu mets les... Et je vais mettre les... Dans mes oreilles. Je ne sais pas où ils sont, en fait. De quoi, tu me perds ? Oui, s'il te plaît. Que je dorme. Ah oui, mais demain, il faut que je les enlève quand tu pars. Sinon, je ne vais pas entendre Sacha. Ça va briller, de toute façon. Oh, il y a Lucas qui va venir. Tata, Sacha. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, et puis Romane, elle va venir me chercher au pied. Oui, elle dort juste à côté. Puis Mathieu, il va tendre l'oreille si je mets les bouts de caisse. Adrien est parti faire une douche ? Oui. Il avait chaud ? Non, mais il ne se couche pas s'il n'a pas pris ça. Ah, d'accord. Je vais te dire pourquoi je suis en tant que l'eau. Bref, du coup, je vais clôturer le vlog maintenant parce que, bon, à minuit, il est peut-être temps. Et puis, on se retrouve demain, du coup, dans un nouveau vlog. Et on peut féliciter Mademoiselle Hibou qui a vlogué, même en étant chez sa soeur. Oui, parce que Mademoiselle Hibou, je ne sais pas la même. Qui ? Mademoiselle Hibou. Mademoiselle Hibou. Peut-être qu'elle n'existe même pas, Mademoiselle Hibou. C'est parce que je suis fatiguée. Ça, on va la regarder par curiosité. Mademoiselle Hibou, si elle existe. C'est ça, on pourrait être un truc bizarre. Bon, allez, on vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Putain, je n'y arrive pas soir. Et nous, on se dit à demain. Ciao les amis !